bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes les vendredi 13 octobre 2023 merci parce que vous nous suivez département à république démocratique du congo et dans la diaspora congolaise espoir mais nous qu'avec nous c'est maté espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien ouais ça va alors que sur les nouvelles c'est maté à goma c'est vendredi matin la nouvelle est que bon on peut dire la ville est relativement calme s'il faut aller du côté nord c'est que nous partons dans les masses ici dans les miragongo la situation et l'alerte reste toujours aux zéniths comme vous le savez l'ennemi est toujours coincé il ne sait plus comment se mouvoir comme il s'est mauvais à l'époque et aussi faux il faut signaler aussi ces comportements bizarres du côté de l'eac que la population fictive toujours et s'il faut aller du côté est de la république de la province c'est que nous allons dans les masses ici quartier est de la ville quand même la situation est aussi relativement calme vous les savez que nos efforts de ce sont déjà dans les coins et les recoins des masses ici c'est que là ça va déjà et nous demandons d'ailleurs que les enfants se préparent pour rentrer à mass ici puisque le vœu du chef de l'état c'est de voir que tous citoyens congolais puissent étudier nous sommes en train de combattre contre l'analphabétisme en rdc c'est que nos compatriotes de mass ici peuvent rentrer si on peut aller aussi dix côtés bénis ou ces terroristes ou gandais les adef nalou continue toujours à endeuiller la population mais quand même on félicite l'opération ou bien la mutualisation des forces de la manière dont updf et uganda opèrent dans les grands nord quand même là ça promet à dix côtés itouris là nous n'allons pas y aller on peut rester toujours ici c'est nous d'accord on parle d'abord de cette actualité cette nouvelle il faut plus en tout cas qu'elle est présente chez ce qui dit à léger l'état de siège au nord qui vous et à nittouri il faut présider d'abord il a mis fait et au couvre fait il ya les droits de manifester qui est d'association rétabli il ya les maires et beaucoup maîtres administrateurs des territoires civils qui vont reprendre leurs entités mais il faut préciser que les militaires restent gouverneurs donc les civils et aussi il faut préciser donc les militaires restent gouverneurs les civils et reprennent le contrôle des villes comme je l'ai annoncé territoire commune et secteur il ya la levée des restrictions dont les couvres faits et interdiction des manifestations en fait il faut il faut préciser que le chef de l'état n'a répondu qu'aux demandes des personnes qui étaient dans la table ronde c'est qu'ils avaient demandé chef de l'état ils avaient demandé trois propositions la réqualification de l'état de siège la levée de l'état de siège ou bien le maintien de l'état de siège c'est que le chef de l'état a réqualifié l'état de siège qui était les vœux de beaucoup de citoyens et la réqualification ne fallait pas tout simplement dire qu'on a à réqualifier puisque parmi la réqualification il y avait beaucoup aussi des propositions on proposait qu'on puisse lever l'état de siège d'une manière partielle c'est que là où il ya déjà la sécurité que les civils puissent rentrer au pouvoir et là où il n'y en a pas que les militaires puissent rester au pouvoir et il y a d'autres qui disaient qu'on puisse lever partout mais les gouverneurs restent les gouverneurs militaires et aussi beaucoup déjà proposé ça pour essayer de permettre que les civils c'est que c'était dans le cadre aussi de revoir la collaboration civile aux militaires qui est des civils d'une part et des militaires d'une part qu'on puisse faire le mariage des deux voir ce que ça va donner et comme vous le savez le chef de l'état a répondu à ça de telle ou telle autre manière puisqu'il a dit les civils vont rentrer au pouvoir mais dans les contrées où se trouve déjà nos efforts d'essai c'est que là où la paix est déjà à rétabli mais dans des villes quand même les brouhmes très bon prendre leur place et les maires de la ville si on peut avoir la qualité des personnes qui ont été promis ici chez nous je pense que ce sont des personnes dignes en qui nous faisons confiance puisque ce sont les enfants qui maîtrisent la ville de goma très bien ce sont les enfants qui savent quels sont les problèmes et les besoins de leurs compatriotes si on peut parler du maire de la ville le nouveau maire l'excellence il reviendra prochainement faire une émission spéciale exactement sur ça mais on parle parce qu'il ya des actualités liées aux affrontements à dalle et massicière autour on a nous on signale en tout qu'est qu'ils ont signalé que cette nuit à partir de 21h30 des accrochages entre les jeunes résistants à l'endou et les rebelles d'une vente ont été signalés dans les formats de tongo village qui y est j'ai il faut penser qu'elle aime disons les voisins nous contrôlent toujours ces villages et reste dans leur position en face des rebelles d'une voie qui sont également dans leur position c'est des sources locales la société civile au tour dénonce l'enlèvement a dit psychologue et clinici à l'hôpital général des références de rang ou bas un village sous contrôle des rebelles dm 23 selon une source locale sous pression les rebelles dm 23 ont déplacé leur quartier général des retours dans les cas militaires des pénins vers la cité frontalière de bon à gana vous savez vous savez que les militaires rwandais sous le label de ces terroristes en 23 ils ont perdu beaucoup de personnes et en perdant beaucoup de personnes il ya celles qui ont servi qui ils ont été hâtés sur le plan psychique et c'est pourquoi vous avez vu ils ont allévé ces psychologues dans l'essence peut-être de leur rendre service d'essayer de remonter la morale de leurs personnes celles là qui ont servi qui aux ambisades à la guerre et autre chose mais nous leur disons puisque nous savons qu'ils nous suivent s'ils nous suivent pas il ya les personnes qui nous regardent toujours nous leur disons dit à vos amis rwandais de ramener d'allégeance ces psychologues faute de quoi la population va accentuer toujours notre façon de frapper notre manière de frappe sera accentueux aussi faut il faut comprendre lorsqu'ils commencent à déplacer leur bureau et encore nuit tellement voyez vous il déplace leur bien notamment c'est dans l'essence de vouloir cacher la population pour faire croire à la population non nous sommes là personne ne peut nous bouger mais non ils sont en train d'être bougé petit à petit c'est que nous fissons c'est de voir que l'aac continue toujours à s'interposer face à nos jeunes résistants nous disons toujours à l'aac vous devez faire votre choix choisissez votre camp si vous êtes du côté du peuple ou bien vous êtes du côté de l'ennemi et l'ennemi ce sont ces terroristes rwandais rdf nous leur disons clairement que l'aac sera frappé comme comme les terroristes rwandais sont en train d'être frappés avant que les pires n'arrivent laisser les jeunes faire leur boulot nos grands-pères nous avait légué des michos quand je parle des grands-pères je parle de notre héros national l'umumba je parle de notre héros laurent désiré kabila qui nous avait légué une mission de s'auto prendre en charge de ne jamais trahir les congo je parle ici de mobutu qui disait s'il faut signer les accords avec le diable pour que la rdc reste indivisible nous allons les faire nous parlons ici du monseigneur catholico nous parlons ici des mamadoune dala moustapha qui se disait qui s'il faut aller même dans les lacs pour chercher les poissons qui auraient avalé nos frères nous allons les faire alors c'est que si les assez vous ne voulez pas que la couleur puisse se transformer en foudre et que la foudre puisse vous abattre levez vous sur notre chemin nous devons éradiquer l'ennemi et récupérer notre territoire mais les assez on l'acquise à d'avoir empêché les ouazalénous de se battre et d'avancer comment comprendre cela ? non vous comme vous le savez les assez ils étaient venus sous l'invitation de la république malheureusement ils se transforment en opposants de la république puisque lorsque vous protégez mon ennemi d'office vous faites partie de mes ennemis et moi je crois que cela affecte la collaboration entre les assez et la population et lorsque c'est affecté c'est d'office c'est la collaboration entre le gouvernement et les assez puisque la première mission ordination d'un état c'est la protection de ses civils mais lorsque vous vous observez c'est là qui tue les civils dix nations ou bien les citoyens dix nations c'est que c'est le gouvernement que vous êtes en train de tirer à petit feu et comment comprendre cela cette manière de faire ? non les assez ils ont choisi un camp quoi qu'ils ne veulent pas le dire mais vous le savez l'Ouganda et les Rwanda s'étaient ligués contre la république tous nous le savons c'était ligués contre les Congo et ils peuvent encore revenir dans ces comportements belliqueuses voyez vous mais je pense que les choses changent ce n'est pas comme c'était en 97 en 96-97 ça ne sera plus comme la même chose la population de cette époque-là elle n'est pas comme la population d'aujourd'hui et qu'est ce qui a changé c'est notre façon de voir les choses puisque on pensait que nous devrions fuir les feux de l'ennemi pour aimer la vie mais aujourd'hui nous résistons face au fait de l'ennemi comme ça c'est dit d'avoir un moto ni moto et c'est comme ça que nous avions maintenant appris nous vous savez ce n'est pas moi qui l'avait même dit c'est le docteur caméret qui l'avait dit en force de nous faire la guerre vous nous avez appris l'art de la guerre il faut préciser qui est la question rwandaise quel que soit l'état qui s'apprendra les peuples congolais et les forces armées en sortiront vainqueur déclare à déclarer Jean-Pierre Bémar malheureusement les déclarations en déclarations ça ne nous avantage plus nous voulons voir les déclarations et actions mais quand même il faut dire il y a un professeur je crois il y a un président américain john kennedy qui l'avait dit il faut se demander ce que vous allez vous devez donner à votre nation que ce que votre nation vous a déjà donné c'est que nous devons comprendre l'ennemi est à la porte l'ennemi est maintenant chez nous nous devons toujours résister même si ça prend une année même si ça prend 30 à 50 ans nous devons comprendre qu'on a un devoir de gagner à cette bataille c'est la dernière victoire que nous devons remporter de même que l'ennemi pense que c'est que c'est sa dernière guerre qui doit faire contre le congo c'est que nous n'avons pas droit à l'échec nous n'avons pas droit à l'erreur nous avons devoir et droit de gagner résistons toujours de nos têtes hot nous allons l'emporter contre l'ennemi c'est le nous parle de la population congolaise les ozalendo font partie de la population congolaise vous allez remporter la guerre ça les fardessais les fardessais font partie de la population et si on a porté ça et c'est tout à fait normal l'armée loyaliste parle toute la population congolaise la population l'armée est fait ou bien est composée par nos enfants par nos grands frères par nos pères c'est ça c'est composé par nos pères par nos enfants par nos grands frères voyez vous c'est que l'armée congolaise est là c'est pour la protection de la population mais vous devez comprendre ils sont sous ce seul feu et ils ne peuvent pas combattre nous avons une armée républicaine respectueux des textes et règles voyez vous et qui ne peuvent pas passer au delà de ce qu'ont décidé les chefs les chefs d'état ici de l'ESC voyez vous c'est que les jeunes nous on ne nous sommes pas concernés par laisser seul feu nous avons ce devoir de protéger nos mamans de protéger nos pères de protéger nos biens vous savez quand ces terroristes sont en train de tuer les personnes de troisième âge c'est dans les bites de nous cacher la vraie histoire de chez nous puisque ce qui révolte tout un peuple toute une nation c'est lorsqu'on comprend de là où on est venu c'est lorsqu'on comprend et qu'est-ce que nous devons faire là on révolte toute une république et lorsqu'ils tuent ces personnes c'est dans les bites uniquement de nous de nous dissiper de nous cacher notre vraie histoire et c'est pourquoi nous devons nous soulever puisque ces gens tuent même les enfants violent nos mamans et tuent même nos mamans c'est là qui devrait donner encore d'autres jeunes ces gens les tuent et nous nous n'allons pas accepter nous allons combattre jusqu'au bout à la présent vous allez combattre c'est ça ouais nous allons combattre pour sauvegarder nos biens pour récupérer nos territoires ça c'est grave ça non c'est pas grave c'est un devoir majeur comme je l'ai dit tantôt nous n'avons pas droit à l'erreur nous devons toujours aller en avant en avant on ne récupérer plus l'air à sonner l'air de la victoire à sonner la victoire parce que les vasalines doivent avancer exactement ce sont nos enfants ils sont des hommes sophistiqués oui nous ravissons nous nous ravissons tous ceux que possède l'ennemi ils sont en train de fuir comme des rats qui voient les chats voyez vous ils sont en train de fuir comme tu les crois pas et quand ils sont dans leur fuite comme ça ils parviennent à laisser même l'herbe à l'extérieur ils laissent même les mortiers derrière eux et nous on arrive c'est comme quelqu'un qui est en train d'accueillir les mangue c'est comme ça que nous sommes entrés d'entrer dans ces foutrons il ya l'union européenne qui finance et vince et 29,6 millions d'euros de l'argent qui seront donc un financement qui sera destinée en tout cas il faut d'abord dire que 29,6 millions d'euros et mise en œuvre par les expertises france et et l'union européenne ils font surtout avec l'agence belge de développement en rdc mais il est destiné à accompagner et la réforme de frbc en fait ce qui fait un peu mal c'est de voir que chez nous tout est médiatisé mais c'est le même somme qu'ils donnaient au rwanda c'est même argent qu'ils changent les cas aujourd'hui la population congolaise est devenu une population tellement exigeante révolutionnaire même s'ils nous appuient nous ne sommes pas derrière eux et nous ne voulons pas d'eux c'est aussi à la république de savoir comment est ce que nous allons orienter cet argent mais quand ils parlent du réforme au sein de l'effort de ce je ne sais pas qu'est ce qu'il voulait dire est ce que notre armée n'est pas organisée est ce qu'aujourd'hui nous sommes plus à mesure de nous réformer nous même est ce que c'est encore l'ennemi ces terroristes français belge qui vont réformer notre armée je pense que cette question est laissée aux politiciens et aux militaires nous nous sommes à politique nous ne pouvons que voir ce qui se passe de même que nous pouvons proposer mais on dit quand même aux autorités nous devons bien choisir ou bien l'affectation nous devons bien faire les choix là où nous allons affecter cet argent puisque cet argent est donné au nom du peuple congolais et cet argent doit servir à l'intérêt général et quand je parle de l'intérêt général de part je parle ça doit travailler pour que notre armée ait tout ce que nous voulons tout ce qui sera nécessaire pour que nous ayons une armée dissuasive mais quand même aujourd'hui avec les comportements de nos autorités surtout le vœu du chef de l'état je n'ose même pas croire que même un centime sera détourné tout cet argent sera affecté à l'intérêt général je suis sûr et certain ça sera pas détourné vous avez une assurance c'est ça ouais vraiment lorsqu'il s'agit de la sécurité là on ne blague pas tout le monde nous sommes déterminés puisque c'est cette sécurité qui manque à la population congolaise mais si on avait toute une sécurité je vous jure qu'on ne peut plus il ya des choses qui peuvent s'améliorer d'eux-mêmes d'accord alors il ya le député mon nouveau qui dit ceci il n'y a pas de collaboration entre les gouvernements de la rdc et les groupes armés wazalindou il s'y est disons ici est simplement de constater que les processus d'épée de loin de Nairobi patine ainsi certaines personnes se révoltent et décide de combattre en tout cas les agresseurs m23 rwanda déclare mon nouveau je crois l'honorable mon nouveau a totalement raison il a répondu à sugira mire il venait de répondre à maïcha rdc de monsieur le zéro chindi il venait de répondre à ses conglomérats davantirier basé au rwanda et d'autres dans la ville de goma comme vous le voyez dans des forums de la manière dont ils réagissent ils ont la réponse et la réponse est venue de la bouche d'un élite du peuple nos efforts de ces ne collaborent jamais avec les jeunes d'autodéfense je l'ai dit chaque jour peut-être que moi je suis un citoyen ministre qu'ils ne peuvent pas nous comprendre mais nous le disons chaque jour les efforts de ces ne collaborent et ne collaboreront jamais avec les jeunes d'autodéfense ces jeunes combattent puisque vous violez leurs mamans ces jeunes combattent puisque vous êtes venu envahir notre territoire ces jeunes combattent puisque vous volez nos biens vous savez ces terroristes quand ils sont venus à ma sisi ils sont partis avec les vaches même avec les moutons y compris même des canards quelle malédiction ils veulent même les bidons quand vous arrivez dans une maison ils veulent même même des matelas quelle malédiction vraiment voyez vous c'est pourquoi ces jeunes on dit niet ces voleurs de poules des canards doivent quitter notre territoire et c'est pourquoi ces jeunes combattent malheureusement quand ils sont décidés de décibirent les baptêmes de feu et disent que non ce sont les efforts d'essai vous allez dire partout au monde mais le monde connaît que lorsque vous êtes agressé tout le monde à les dévoire les ukrainiers se sont dit que les risques les ont agressé ils ont pris les armes les jeunes les femmes même les vieillards les risques aussi on dit qui doivent sauver leur territoire ils ont pris tous les armes c'est pourquoi vous nous voyez nous prenons les armes pour sauver notre territoire dans les mains de ces envahisseurs on finit par cette déclaration des états unis d'amérique avancer des voisins l'endo en tout cas les états unis d'amérique exige qu'ils aient une solution politique et non pas militaire je cite nous en joignons à toutes les parties adhérer pleinement aux accords conclu dans les cadres de processus de médiation un jour non récemment comprenant les c'est ce l'effet observé depuis le 7 mars 2023 et nous préconisons un accent sécuritaire et une enquête rapide par les mécanismes de vérification des surveillances ce sont des intimidations des états unis c'est qu'agamelle est encore donné des injonctions vous savez nous on ne peut pas suivre ce que disent les américains ça personne ne peut plus suivre ça comme vous le savez les américains c'est et qui crée la guerre partout au monde ils ont trompé le ils ont trompé les ukrainiens nous allons vous protéger aujourd'hui ils ont coupé les financements ils ont ils sont encore venus avec la guerre en israël aujourd'hui ils ne savent plus sur quel pied il faut danser ils ont détruit l'irac ils ont utilisé qu'agame pour massacrer nos compatriotes ici au nord qui vous a fait qu'ils aient accès à nos ressources personne peut suivre ce que disent ces arguments je crois que les gouvernements des états unis et kigali ils collaborent ils ont ce qu'ils peuvent dire nous disons toujours même aux américains si vous ne faites pas gaffe nous allons vous faire dégrappir de notre territoire et ça vous allez le sentir je vous dis et ça je vous dis qu'ils puissent continuer toujours comme ça ils vont voir dans quelle température les congolais se dilate et ça nous avons fourni beaucoup d'armement au rwanda nous avions donné beaucoup de millions au rwanda pour renverser la rdc pour balkaniser les congos mais ça ne marche pas ces jeunes qu'est ce qui est dans ces jeunes ces jeunes est ce qu'ils vivent comme d'autres personnes comment est ce qu'ils avancent et c'est pourquoi vous voyez ils sont agités ne soyez pas agité nous ne sommes qu'au débit nous allons poursuivre l'ennemi jusqu'au rwanda et que les américains le sachent très bien nous n'allons plus réculer en arrière c'est que moi je regrette c'est de voir que ces vieux joe biden va emballer ces vieux maradona américain il va emballer toute la population américaine cher américain soulevez vous refuser ce propos de deux je peux dire même en marche si c'est pas un problème ils vont traduire ils vont je peux dire je ne veux pas je peux pas m'adapter à leur langue vous parlez les français pour les français oui vous savez un petit message aux américains en anglais je préfère dire en kihundi en kinandé en marche qu'elle est parlée en anglais merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de cet entretien merci d'avoir été là merci pour l'invitation l'essentiel restons des bouts déterminés petit à petit la rdc va recouvrir sa souveraineté nationale et internationale nous sommes si les plus de 143 9 966 42 08 vous pouvez me le donner peut-être en anglais pour que les américains non on connaît beaucoup de langues mais parmi les langues qu'on n'aime pas l'anglais figure non je connais l'anglais je connais je connais je connais l'anglais mesdames et messieurs fait de cet entretien bon week-end à tous et à toutes